Considérons la structure représentée à l'écran. Grâce aux outils géométriques proposés par Accorbat 3D, nous avons déjà défini ici, en sus des éléments de toiture et de cette avancée de type pote aux poutres, un ensemble de surfaces correspondant aux murs à nos satures bois. Ces surfaces sont ici montrées en bleu. L'objectif de cette présentation est de vous montrer la méthodologie utilisée pour définir et prendre en compte ces murs aux satures bois dans le logiciel de calcul Accorbat 3D. La première étape consiste en la création des montants, traverses et surfaces de panneaux caractérisant les murs aux satures bois. Pour cela, nous allons utiliser l'outil Pièces sur surface. La fonction principale de cet outil est la création automatique de pièces de bois régulièrement espacées sur une surface. Nous voyons ainsi sur cette grille de dialogue que la première donnée à fournir est la distance entre deux pièces. La valeur par défaut proposée est ici égale à 60 cm. En cochant la case indiquée ici, on précise que l'on souhaite générer également de manière automatique les montants et traverses situés au bord des ouvertures, portes ou fenêtres. Grâce au paragraphe surface de panneau, nous allons pouvoir découper la surface initiale en surface élémentaire correspondant à des panneaux. Le découpage sera effectué si la case est ici cochée. Nous indiquons par ailleurs qu'un panneau a une largeur correspondant à deux intervalles élémentaires, c'est-à-dire dans notre cas 1,20 m. Nous sommes maintenant prêts à générer ces montants travers ces panneaux. Cette opération va se réaliser en deux clics. Grâce au premier clic, nous allons indiquer le point de départ des panneaux. Choisissons par exemple de positionner les panneaux en partant de la gauche du mur. Le second clic sert à désigner la surface servant de support à la génération. Nous voyons ici les montants et traverses générés de manière automatique. Nous voyons également les surfaces correspondant aux panneaux de largeur 1,20 m. Nous pouvons procéder de manière identique pour les autres murs avec ossature de la structure. Si les montants et traverses ont été géométriquement positionnés, leurs propriétés, sections et matériaux restent à définir. Ces dernières seront définies de manière standard, comme pour l'ensemble des autres pièces. Définissons tout d'abord les sections, puis le matériau. En ce qui concerne les panneaux, nous sommes dans une position identique. Les surfaces des panneaux ont été caractérisées, mais les propriétés des panneaux restent à définir. Nous allons ainsi activer l'outil « Propriétés des panneaux ossatures bois ». La grille proposée nous permet de définir les propriétés de l'ossature. On peut définir en particulier le type, ainsi que l'épaisseur des panneaux. On définira également les propriétés des fixations utilisées. Type de fixation, longueur, etc. Pour affecter ces propriétés, il nous suffit de sélectionner les panneaux. On utilise ici par exemple la sélection par couleur. Puis de cliquer sur le bouton « Valider » de la grille de dialogue. Le logiciel nous proposissait un message, nous indiquant que parmi l'ensemble des surfaces de panneaux sélectionnées, certains ne pourront pas être pris en compte pour participer au contreventement de la structure. Conformément aux recommandations réglementaires, les panneaux tels que la largeur nette est inférieure à la hauteur sur 4 ne seront en effet pas considérés. Les panneaux pris en compte et participant au contreventement de la structure se distinguent graphiquement de manière évidente. Après définition des cas de charge et réalisation des calculs, nous pouvons examiner les résultats obtenus. Activons l'onglet « Résultats » et choisissons d'analyser les résultats pour la combinaison Eurocode de type ELU. Les taux de travail sont ici visualisés pour chacun des panneaux du modèle. Nous voyons ici les résultats enveloppes et donc le maximum obtenu pour l'ensemble des combinaisons. Le mode « Information » nous permet l'obtention de résultats plus détaillés pour le panneau cliqué. Nous voyons ici par exemple l'effort de cisaillement repris par le panneau et nous pouvons le comparer à l'effort admissible. On voit également la combinaison donnant lieu aux critères le plus défavorables. Ces résultats peuvent être également visualisés dans la note de calcul. On voit ici que les résultats sont répartis suivant les murs de la structure. Les résultats surlignés ici en rouge indiquent que les taux de travail obtenus sont non admissibles. Nous avons vu sur cet exemple simple que la méthodologie utilisée dans la corbatte 3D pour prendre en compte les murs à nos satures bois s'intégrait très naturellement dans la méthodologie générale de modélisation d'une structure quelconque. Vous pourrez ainsi prendre en compte et analyser le comportement de structures complexes, mixtes, combinant à loisirs murs aux satures bois, pot aux poutres et tout type d'éléments structurels. Nous vous remercions pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !